Carole Bisonius-Pénin qui va nous présenter une communication intitulée « Les lieux et la littérature, patrimonialisation et médiation ». Je lui laisse donc tout de suite la parole. Merci. Et je vais tenter le partage d'écran. On va voir si c'est possible. Alors, si je lance le diaporama depuis le début, c'est quand même mieux. Est-ce que vous avez une avis ? C'est bon. Tout est dit. Tout est dans la gestuelle. Alors, effectivement, d'abord, remercier les organisateurs qui m'ont sollicité pour intervenir dans le cadre de ce séminaire en ligne, et notamment Mathilde et David, avec lesquels j'ai déjà eu plaisir à travailler et bien sûr à collaborer. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de la Lorraine des écrivains, qui est un CPER, un contrat plan État-région, qui s'est déroulé de 2015 à 2017, avec une perspective croisée et comparée, puisque sont intervenus le champ disciplinaire des études littéraires, des sciences de l'information, de la communication et de la géographie. Donc, comparatiste de formation, travaillant à la frontière, je m'inscris dans une approche sociologique du fait littéraire, telle que l'entend Alain Vialla, par exemple, comme l'étude des médiations entre les œuvres et les conditions sociales de leur production. En somme, les médiations constituant les systèmes de relations entre la littérature et les autres praxis sociales. Alors, un des enjeux de ce contrat de recherche était justement de montrer en quoi le patrimoine s'avère un agent de territorialisation particulièrement efficace, et je tenterai ici de vous présenter ce jour une synthèse des axes développés autour de la Lorraine des écrivains. Cela nous amène, outre le plan qui s'affiche à l'instant, cela nous amène donc en premier lieu à revenir sur la définition de deux notions essentielles, celle de médiation présente dans mon titre ce jour, et de patrimonialisation, dans une perspective empruntée aux sciences de l'information et de la communication. Alors, tout d'abord, la question des médiations s'avère un champ d'exploration considérable, dont les sciences de l'information de la communication se sont saisies en étudiant la notion au sein de multiples domaines, qu'ils soient culturels, journalistiques, techniques, mémoriels, etc., et en mettant en place plusieurs niveaux d'analyse. Alors, on peut dire que la médiation culturelle occupe une place centrale dans les travaux menés, comme en atteste l'imposante littérature scientifique sur le sujet. Et là, sans m'étendre, je vous renvoie aux travaux de Marie-Christine Bordeaux et Elisabeth Cahier, Jean Cohn, ou encore, pour la partie canadienne, Jean-Marie Lafortune. Ainsi, force est de constater que la médiation culturelle demeure, depuis son apparition, je dirais, à peu près dans les années 80-90, en France, et évidemment l'extension massive des usages du paradigme, une notion difficilement appréhendable, à la fois pour le milieu professionnel et pour le milieu universitaire. Si la plasticité du terme médiation explique en partie son succès, et je dirais la multiplication de ses occurrences dans différents secteurs de l'action publique, son usage tardif dans le champ culturel fait surtout référence à une volonté de favoriser la relation des publics aux œuvres d'art et à la littérature et à la culture, par l'intermédiaire d'un tiers, soit pour Jean Cohn, un processus ternaire qui va mettre en relation un sujet, un support d'énonciation et un espace de référence où la parole trouve une place et un sens. Alors, selon Marie-Christine Bordeaux, je la cite, la médiation n'est pas la théorisation du travail du médiateur, mais celle des processus mis en œuvre lorsque circulent et sont appropriés des représentations, mais aussi des goûts, des savoirs que, bien sûr, les institutions culturelles tentent de cadrer. Concernant à présent la patrimonialisation, on peut définir cette notion comme un processus complexe et riche pouvant être identifié comme le passage d'un bien ou fait social à un patrimoine reconnu en tant que collectif, caractérisé tout à la fois par ses aspects sociaux, culturels ou encore économiques. Ces différents aspects, dont l'importance varie selon les types considérés de patrimoine reconnu, accordent justement à ce patrimoine une valeur qui justifie, pour les acteurs mobilisés, sa conservation pour une éventuelle transmission aux générations futures. Donc, il s'agit bien d'un processus de reconnaissance de cet ensemble de biens en tant que biens collectifs. La patrimonialisation participe donc à la création, mais aussi à la redéfinition et au renforcement des territoires sous diverses modalités que nous allons essayer de développer ensemble. Et évidemment, d'un point de vue théorique, je renvoie très rapidement ici aux travaux de Jean Davalon et bien sûr du géographe aussi Guy de Méhaut qui a beaucoup exploré ce champ. Alors, je vous propose tout d'abord, dans une première partie, un état des lieux théoriques, puisqu'on assiste, je dirais, depuis une vingtaine d'années à des approches critiques croisées émanant des champs disciplinaires variés, géographie, littérature, muséologie, axés sur la notion d'espace. Alors, si je passe la diapo, c'est mieux. Alors, je dirais tout d'abord, si j'essaie de sectoriser un premier champ, celui des études littéraires, bien sûr, puisque dans le sillage du spatial turn qui se manifeste dans les sciences sociales et humaines, dès les années 90, l'espace se décline dans de multiples approches telles que la géopoétique, la géocritique, la géographie de la littérature ou encore l'éco-critique. Ainsi, selon le théoricien français Michel Collot, il est possible d'identifier au moins trois tendances conceptuelles opérantes autour de ce terme de géographie littéraire qui recouvre pour lui des premières approches qu'on pourrait appeler de type géographique, celles qui vont étudier le contexte spatial dans laquelle sont produites les œuvres ou une géographie de la littérature, ou qui repèrent les référents géographiques auxquels elle renvoie. On aurait ensuite donc des approches de type géocritique, qui analysent les représentations et les significations de l'espace dans les textes même. Et enfin, des approches de type géopoétique, qui elles vont plutôt se concentrer sur les rapports entre la création littéraire et l'espace, mais aussi, je dirais, les façons dont elles sont mises en forme. Donc, on a quand même une dimension textuelle dans le cadre de cette approche. On voit que cela est présent également, en tout cas dans le domaine de la géographie, puisqu'on peut parler d'un rapprochement disciplinaire qui découle d'une inflexion épistémologique identifiable, par le biais notamment d'un intérêt croissant et avéré pour le contexte, qui peut s'expliquer, bien sûr, par l'émergence des notions d'art contextuel, telles qu'on les retrouve chez Paul Ardenne, ou encore ce qu'on appelle l'esthétique relationnelle chez Nicolas Bourriot. Alors que pendant longtemps, la littérature n'avait qu'une valeur documentaire pour les géographes, on assiste récemment, comme le signalent les chercheurs québécois Mario Bédard et Christiane Laé, à un virage conceptuel, avec l'arrivée d'une génération de géographes, je vous en ai mis quelques-uns sur le PowerPoint, qui ne considèrent plus le texte littéraire comme un simple témoin d'un habité particulier, mais comme un acteur et même un enjeu d'un mode d'habité. Alors, adepte d'une théorie de la spatialité, en tant que mode de relation au monde, le géographe français Michel Lusso entrevoit l'importance de ce dispositif spatial comme un agencement, bien sûr, hybride, matériel et idéal, mouvant, qui rassemble à la fois des formes, des langages, des pratiques, des imaginaires, et qui permet aussi d'appréhender, en tout cas, les interactions des opérateurs d'une société. Je vous laisse cette citation mise en exergue ici, où il stipule bien, à mon sens, les opérateurs n'agissent pas sur l'espace, mais bel et bien avec l'espace, qu'est-ce à dire ? Que l'espace n'est pas une simple étendue matérielle, support des pratiques, ce que l'expression agir sur dénote éconote, mais une ressource sociale hybride et complexe, mobilisée et ainsi transformée, dans, par et pour l'action. Alors, au final, d'un point de vue conceptuel, on note une évidente convergence, en tout cas, entre géographie et littérature, les littéraires explorant le paradigme de la spécialité, dans et hors du texte, et les géographes approchant par la littérature les liens symboliques entre lieu, société et médiation. Alors, je vous le disais, je vais concentrer, en tout cas, mon propos sur la Lorraine des écrivains, autour d'une géolocalisation de la littérature. Alors, dans ce cadre, un travail de terrain qui a associé à la fois chercheurs et étudiants a été mené, autour de l'élaboration de protocoles d'observation, d'enquêtes, de questionnaires, alors à la fois en collaboration avec de nombreuses structures culturelles locales, festivals, résidences d'auteurs, comités de prix littéraires, ont vu, je dirais, de constituer une base de données et d'analyses s'actualisant sous la forme numérique, grâce à la création d'un site web. Alors, le volet numérique ne se limite pas à une présentation d'extraits littéraires, à de simples parcours, mais propose plutôt au public, à partir de la double dimension sélectionnée, c'est-à-dire à la fois scientifique et culturelle, une approche des activités de médiation autour des écrivains et de la littérature, sur le territoire, sous de multiples formes. Alors, à partir de la mise en œuvre d'une data visualisation qui a été initiée par les cartographies réalisées, le projet repose donc sur la conception et le développement d'une stratégie globale qui intègre la spécificité du contexte, bien sûr, local, et en l'occurrence, l'orrain. Dès lors, à partir d'un périmètre géographique défini, c'est-à-dire quatre départements, Moselle, Morte-et-Moselle, Meuse et Vosges, de nombreuses interrogations ont surgi dans le cadre de ce contrat. Quelles sont tout d'abord les médiations possibles entre littérature et territoire, en fonction à la fois des créateurs, des écrivains, des médiateurs et des publics de la culture, mais également comment la création et le patrimoine littéraire, par le biais des médiations, permettent de repenser le territoire. Alors, en tant que discipline scientifique, les sciences de l'information et de la communication, tout comme la théorie de la littérature, offrent, je dirais, des outils pertinents pour penser la valorisation du patrimoine et du territoire, notamment avec le concept de géocritique, que l'on doit à Bertrand Westphal, qui va à l'encontre des analyses habituelles en matière de recherche littéraire et artistique. En effet, c'est-à-dire, au lieu de partir des œuvres et d'analyser le contexte historique et géographique de leur création, la démarche consiste à partir des lieux pour analyser le plus grand nombre possible d'œuvres si rapportant. C'est ainsi de ce prisme des représentations esthétiques d'un territoire que peut apparaître une vision artistique représentative d'un lieu, selon le théoricien. Les médiations autour de la littérature permettent cette cristallisation, on pourrait dire, grâce au regard que l'artiste porte sur le territoire. Alors, à partir de la data visualisation initiée, le site propose un panorama littéraire de la région, incluant un recensement géolocalisé en fonction de quatre déambulations cartographiques. La première, qui est une cartographie qui concerne cette fois les auteurs, du XVIe au XXe siècle, une cartographie ensuite de la vie littéraire, une cartographie de la création littéraire, et enfin, nous avons mis en place une cartographie du patrimoine littéraire qui va faire, justement, l'objet de ce séminaire aujourd'hui. Alors, tout de suite, je vous propose, donc, dans cette deuxième partie, une typologie des médiations patrimoniales recensées, alors, qui ne traitera pas de mon... qui ne traitera pas, en tout cas, mon champ d'expertise, qui est celui des résidences d'auteurs, ni celui des maisons d'écrivains, puisque cet objet a été traité et abordé lors du dernier séminaire réalisé. Donc, je vais m'intéresser à d'autres objets. Comme a pu le montrer Jean Davalon, la patrimonialisation est un processus social et symbolique complexe, qui interroge, outre les questions de stratégie d'appropriation, mais aussi de dépossession d'espace, les formes, les acteurs, au sein des dynamiques territoriales. Perçu comme un instrument de conservation et de transmission, le patrimoine devient aussi, pour la géographie sociale et culturelle, un élément constitutif du territoire. Dès lors, le patrimoine littéraire peut être une ressource pour la fabrication et le développement des territoires, un atout. Ce lien entre patrimoine et territoire a été également mis en exergue par le géographe Guy de Méhaut, puisque le patrimoine, qu'il soit à la fois matériel ou immatériel, fonctionne, selon lui, comme catalyseur de la fonction territoriale par l'ancrage mémorial et identitaire qu'il induit. Alors, l'étude menée a cherché à saisir les formes de cette ressource littéraire en Lorraine à travers une première recension des lieux et des acteurs propres au tourisme littéraire. Donc, à partir de cette première exploration, plusieurs formes spécifiques ont été perçues, la maison d'écrivain, le musée, la promenade littéraire, le village du livre et les fonds littéraires, divers lieux et objets qui matérialisent le lien entre un auteur et l'espace et qui peuvent constituer pour le visiteur une porte d'entrée sur les territoires. Alors, peut-être, premier point, ce sera que nous allons aborder ici, ce sera évidemment la question de la conservation. Donc, on sait que les fonds littéraires de manuscrits connaissent aujourd'hui en France un regain d'intérêt. Témoins égarants de notre patrimoine littéraire, ils apparaissent comme un point d'ancrage autour desquels s'étoffe la vie littéraire. Alors, si les fonds couvrent, bien sûr, l'ensemble du territoire, certains parmi les plus importants se concentrent en Île-de-France, alors que d'autres jalonnent, la Lorraine, avec par exemple le fonds Paul Verlaine et Gustave Kahn à Metz et le fonds Émile Moselli à Nancy. Alors, faute de temps, je ne vais revenir que sur le fonds Verlaine, surtout consulté dans le cadre de recherches et d'études par les chercheurs. Ce fonds littéraire, évidemment, donne à voir des manuscrits originaux, autographes, fragments de correspondance et autres documents ayant trait à la vie du poète. Outre la conservation du patrimoine littéraire, manuscrits complets des confessions, éditions originales, épreuves, la médiathèque Paul Verlaine de Metz s'attache également à promouvoir ces diverses ressources par le biais d'autres médiations. Ainsi, de nombreux événements et expositions sont organisés. Les publications soutiennent également cette mission avec, à l'instar, je dirais, de nombreuses revues naissant sous diverses initiatives d'ailleurs. Enfin, on peut dire que le département patrimoine de la médiathèque Verlaine cherche à promouvoir et à faire découvrir toutes les facettes du poète, mais également celles d'autres figures messines ou liées à la Lorraine qui constituent un enjeu majeur à travers des rencontres, des conférences, des événements qui participent à sa mise en valeur. En guise d'exemple, c'est tenu en 2015, l'exposition est maintenant aux Fesses, donc sous l'impulsion de la médiathèque, qui est une exposition qui donnait à voir pour la première fois les éditions érotiques illustrées de Verlaine qui couvrent à peu près 25% du fond et qui nous offrent une transition bienvenue avec la partie suivante qui sera consacrée à l'exposition. Alors nous sommes intéressés ici à l'espace muséal comme lieu de médiation de la littérature à partir bien sûr de la notion de muséalisation, alors c'est-à-dire pour François Marès l'opération tendant à extraire physiquement et conceptuellement une chose de son milieu naturel ou culturel d'origine et à lui donner un statut muséal et en recourant aussi à une autre notion qui est celle d'exposition envisagée par Jean Davalon en tant que dispositif de monstration, d'ostention et de représentation. Alors au sein de l'exposition et en fonction du pôle communicationnel sélectionné, la situation de communication, la perception de l'espace peut varier comme a pu nous démontrer Jean Davalon en établissant le distinguo entre l'espace synthétique c'est-à-dire organisé, pensé par le concepteur selon une stratégie communicationnelle établie et l'espace limbieratique qui est celui vécu, perçu par le public, les récepteurs durant l'exposition. Alors le musée Pierre Noël à Saint-Dié-des-Vosges qui abrite justement le fonds Claire et Yvan Gaulle offre au public une mise en scène de ce couple mythique d'intellectuels, écrivains mais aussi journalistes franco-allemands qui ont fréquenté Malraux, Cocteau, Chagall et bien d'autres artistes européens surréalistes notamment. Alors Yvan Gaulle de son vrai nom Isaac Lang est né en 1891 d'une famille juive de Saint-Dié placée à l'époque sous administration allemande et qui manie aussi bien le français que l'allemand et qui a toujours revendiqué cette double culture comme en atteste d'ailleurs la publication à Metz de son premier recueil de poèmes. Alors poète mais aussi romancier, auteur de pièces de théâtre, traducteur, éditeur, Yvan Gaulle offre avec les Élégies internationales ou encore le Nouvel Orphée en 1923 des textes pacifistes et européens. Grâce au lègue de sa femme en 1977, le musée de la ville de Saint-Dié-des-Vosges conserve le mobilier de leur appartement à Paris, leur objet personnel, des photographies. À cela, on peut ajouter une très belle collection d'art qui comprend des peintures, des dessins, Chagall, d'Ali, de Lonnais, des gravures, mais aussi beaucoup d'affiches traitant des arts du spectacle. Alors concernant l'espace synthétique, si on reprend la classification de Jean Davalon, on voit que l'élément central, en tout cas de l'agencement du musée est la reconstitution réduite de deux pièces de l'appartement occupé à Paris entre 1960 et 1977. La muséalisation de l'écrivain passe ici aussi par la médiatisation de l'exposition qui offre aux visiteurs une littérature exposée, notamment par le biais de trois manifestations que vous découvrez à l'écran. On voit que l'exposition apparaît comme un espace de médiation de la littérature, donc au sens donné par Jean Cohn, je le cite, un phénomène qui permet de comprendre la diffusion des formes langagières et symboliques dans le temps et l'espace pour produire une signification partagée dans une communauté. En effet, dans ce cadre, la littérature sous ses diverses formes, manuscrits, lettres, accède au statut d'objet littéraire par le biais de cette relation, de cette mise en relation muséale. Il est intéressant de remarquer comment le lieu d'exposition construit muséographiquement la figure de l'écrivain, notamment celle du poète européen, en recourant à de multiples supports, objets rassemblés, discours autour de ces objets, scénographie, bien évidemment, mais aussi récits biographiques, comme trames, organisant le parcours ou récits de vie sous la forme d'un destin hors normes et d'une double culture, comme le musée le présente. Passons à présent à la question de la valorisation et au processus de patrimonialisation comme enjeu de valorisation territoriale. Je vais m'arrêter sur deux formes spécifiques. La première, c'est la promenade littéraire, donc imaginée à tout, qui semble être aussi un moyen d'articuler patrimoine local et littérature. En effet, ce type de dispositif de médiation propose au public, pendant une escapade en groupe, de s'initier au plaisir de la flânerie et de la lecture, tout en tentant de reconstruire ces multiples paysages littéraires grâce aux différentes perceptions des poètes et des romanciers. Alors, cette médiation articulant création et territoires urbains fait écho à l'une des principales tâches d'ailleurs des politiques territoriales, c'est-à-dire la nécessité de redéfinir l'identité de la région à partir des mémoires collectives, du patrimoine culturel et d'une vision commune rassemblant les agents politiques mais également les citoyens. Ce dispositif s'avère particulièrement utile afin d'expérimenter les modes d'accès des publics au patrimoine littéraire par le biais de la déambulation. Créée et organisée par l'association Le Clavo, qui est une association culturelle de Toul, les promenades littéraires et historiques parce qu'elles croisent les deux dimensions existent depuis 2006 et ont lieu tous les ans durant la période estivale. D'une durée d'une heure trente à deux heures trente, la promenade gratuite et sans inscription permet de découvrir la ville sous un angle nouveau et dans une configuration inédite, en dehors des sentiers battus par l'office de tourisme grâce à un parcours riche d'explications historiques ponctuées d'extraits littéraires lus à voix haute dans la ville. Le tourisme littéraire entraîne donc en l'occurrence les visiteurs sur les traces d'un auteur, d'un univers de fiction ou explore un territoire à travers les regards littéraires posés. Sous cette forme, on se situe me semble-t-il dans ce qu'on appelle un tourisme créatif décrit plus largement comme un tourisme fondamentalement expérientiel, c'est-à-dire faisant la part belle au contexte situationnel. Je vous renvoie d'ailleurs ici aux travaux de Greg Richards sur cette dimension. En tout cas, la promenade renvoie bien un dispositif de narration de l'espace qui met en scène un imaginaire des lieux, une cartographie des interstices de la ville dans les pas des écrivains. Je souhaite également évoquer le village du livre de Fontenoy-la-Joute ou comment la patrimonialisation agit aussi en lien avec des logiques de réseau. Sur le modèle longtemps unique d'une initiative galloise créée en 1963 par un libraire d'Oxford, on fleurit dans les années 90, en France comme dans le reste du monde d'ailleurs, des villages du livre rassemblant principalement des bouquinistes associés à des artisans, royeurs, doreurs, encadreurs mais aussi imprimeurs d'art. On compte huit livres, huit villages du livre sur le sol français qui se sont regroupés en fédération en 2012. C'est justement en Meurthe-et-Moselle, à la lisière des Vosges et à quelques encablures de Baccarat, la fameuse cité du cristal, que se situe l'un des villages du livre présent en Europe dans la commune de Fontenoy-la-Jouve qui est une toute petite commune puisque en 2018 elle comptait 812 habitants. La création de ce village du livre remonte à 1996 et fait suite à une politique de redynamisation du territoire avec comme objectif de fédérer différents professionnels du livre dans un cadre rural en créant de nouveaux emplois et en valorisant le patrimoine immobilier après évidemment le déclin industriel de la région. Ainsi, Fontenoy-la-Joute, on recense plus d'une vingtaine d'emplois directs avec l'installation de 19 bouquinistes professionnels, d'un rouleur d'art, d'un artisan papetier et d'un calligraphe. Alors à cela, il faut ajouter également des emplois directement liés au livre avec l'ouverture de trois galeries d'art, d'une brasserie et d'un point de vente fermier. Concernant ce cas, je renvoie en tout cas à une analyse très intéressante de collègues géographes que vous avez sur le document, donc Morissette Fournier et Éric Bordesoul, qui justement se sont intéressés à cette forme spécifique et je pense également que cette mise en littérature, si l'on peut le dire, de villes et de villages, principalement ruraux, inaugure une forme de tourisme original qui n'est pas construite sur un auteur ou une œuvre, comme dans les cas précédents, mais qui s'intègre dans un réseau plus large autour d'un modèle international et nous oblige à repenser sous l'angle de la globalisation, donc évidemment la contraction entre la globalisation et les effets de mondialisation, mais aussi la question du local, en tout cas, nous amène à repenser la littérature et les pratiques touristiques qui en découlent. Alors, pour terminer ma troisième partie, je vais cette fois vous proposer, je vais quitter la Lorraine des écrivains, en tout cas, pour cette ultime partie, pour vous livrer rapidement un travail que je mène actuellement autour d'une initiative communale intéressante qui associe littérature et patrimoine, en l'occurrence la ville de Donfron, donc département de l'Orne en région en Normandie, qui est une ville qui a à peu près 4000 habitants et qui entend faire la publicité de ces vieilles pierres par le biais d'une œuvre de fiction. Alors, mon intérêt dans ce cadre et pour cette initiative repose sur un double questionnement scientifique, comment le patrimoine peut devenir une fabrique d'expériences créatives dans un cadre touristique et comment les dispositifs culturels mis en place nécessitent également une interrogation sur les pratiques communicationnelles des collectivités territoriales. Mais je vous laisse tout de suite découvrir la vidéo. C'est une petite commune médiévale pleine de charme dont Fond, dans l'Or, cherche à attirer les touristes. La mairie a eu une idée plutôt originale faire appel au talent d'un écrivain pour qu'il y plante le décor de son prochain roman au portage de Pierre-Marie Piau et de Cyril Duponchel. Les restes du château accrochés au piton rocheux donnent une étrange silhouette à la vieille citadelle médiévale. Le dédale des ruelles, le pavé poli par le temps, aucun détail n'échappe au regard d'Arnaud de la Lande. L'écrivain a choisi de camper l'action de son prochain roman ici, à Donfron. La pierre, ça parle, la pierre, c'est la mémoire et donc notre travail, ça va être de traquer un peu la pierre et puis de la réveiller aussi. C'est un peu ça l'idée d'une littérature vivante qui puisse aider justement à la défense du patrimoine, à sa valorisation. Ce qui n'est pas banal, c'est que ce livre est une commande. La ville de Donfron entend faire la publicité de ces vieilles pierres dans une œuvre de fiction, dans un vrai roman. il est libre d'écrire ce qu'il veut. Absolument. La consigne, c'est ici, c'est chez nous, c'est à partir du médiéval. On ne peut pas écrire quelque chose de négatif sur la ville. Non, vous avez raison. Alors, il peut y avoir des aspects négatifs de l'époque puisque de toute façon, c'est en s'inspirant du médiéval. Mais pas de la ville. Avec, pas de la ville, de la ville, surtout pas. C'est des passages, des recoins. C'est un vrai labyrinthe. L'office de tourisme a même déjà imaginé pouvoir utiliser cette œuvre romanesque pour transporter les touristes. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui font la visite par eux-mêmes, ils ont le prospectus qu'ils ont retiré, on l'espère, à l'Office de tourisme, ils font le tour. Mais s'ils n'ont pas le guide pour leur montrer et leur faire vivre les choses, ils ne voient pas. Moi, je pense que la fiction, elle peut nous apporter la possibilité à tout un chacun de s'immerger dans Donfron au Moyen-Âge. Arnaud Delalande a prévu d'emmener ses lecteurs dans un Donfron imaginaire. L'écrivain doit encore écrire une intrigue, mais le décor est déjà planté. Alors, sur cette diapositive, je vous propose les axes établis pour le moment et en écho au reportage, j'ai remis en tout cas les propos de l'écrivain Arnaud Delalande, qui est donc auteur d'une dizaine de romans chez Grasset, lauréat de plusieurs prix littéraires, tout en étant également bédéiste, et ceux du maire de la commune, Bernard Soule, qui a lancé cette commande publique. Alors, je ne vais pas développer mon propos, mais juste, faute de temps, partager avec vous, en tout cas, mes pistes d'exploration en cours, avec un premier axe autour de la dimension patrimoniale de la ressource territoriale, plus exactement, comment la littérature peut devenir une ressource spécifique. Alors là, évidemment, je réutilise, en tout cas, je retravaille avec certaines notions théoriques développées en géographie par Guy de Méo et sur ce distinguo particulier. Un deuxième axe, ensuite, qui montre, en tout cas, ce twist entre une culture de la conservation à une culture de la création. Donc là, c'est plutôt la question de l'ancrage territorial sous le prisme de la création qui va alimenter cette fabrique du patrimoine et qui va induire une cohabitation entre une stratégie de patrimonialisation postulant une culture de la conservation. Vous avez bien vu les premières images, en tout cas, du reportage et une stratégie d'innovation qui, cette fois, va faire appel à une culture de la création. Donc, cette face-là est également intéressante. Et pour finir, ça va être, bien sûr, le jeu, en tout cas, entre ressources littéraires et enjeux de visibilité autour d'une culture de la fiction. Alors là, c'était surtout un clin d'œil, évidemment au titre des travaux de Françoise L'Avocat sur « Féédiction pour une frontière » en 2016, mais également ceux de Jean-Marie Schaeffer sur « Pourquoi la fiction en 99 ? » où là, je m'intéresse plus spécifiquement à l'enjeu communicationnel de la municipalité, puisque le but de cette petite commune est d'attirer des touristes par le biais de l'œuvre littéraire, comme en atteste cet extrait du communiqué de la ville que je vous ai mis ici aussi, édité chez Robert Laffont, cette création littéraire valorisera l'identité, le patrimoine matériel comme immatériel de la ville, des bâtiments emblématiques à sa riche tradition littéraire, en passant par l'atmosphère entre bocage, forêt et marais de la campagne dont je m'entends. Vaste programme. En tout cas, une question qui se pose, évidemment, c'est celle de l'articulation entre campagne de pubs et romans et comment, en tout cas, la ressource littéraire participe à une certaine visibilité, notamment lorsqu'elle bénéficie d'une médiatisation, en l'occurrence télévisuelle. Alors, pour conclure, en essayant de respecter le timing imposé, j'espère que cette communication aura su répondre à vos attentes en vous offrant en tout cas une réflexion entre création littéraire et territoire. Je vous invite, bien sûr, à visiter le site évoqué, La Lorraine des écrivains, qui, a posteriori, à l'issue de ce contrat, en tout cas, a constitué, pour moi, une belle occasion de repenser les relations entre lieux, espaces et littérature. Et je vous remercie de votre attention. Et j'enlève le partage de connexions. Merci, merci Carole pour cette présentation extrêmement claire et riche, l'exemple est très fait stimulante sur le plan théorique et sur les exemples qui sont donnés.